Voici une lasagne vraiment riche en poissons, en légumes verts et en fromages. Et la sauce aux crevettes lui apporte une touche d'originalité supplémentaire. Pas mal de préparatifs nous attendent. Autant s'y mettre tout de suite. On commence par les dos de cabillaud qu'il faut détailler en morceaux de la taille d'une bouchée et bien éponger. Après, on coupe le saumon fumé en lanière. On s'occupe à présent des légumes verts. On divise le brocoli en tout petits bouquets, puis on détaille la courgette en fin bâtonnet. Inutile de l'appeler. Nous allons maintenant râper les fromages italiens. Le pecorino est un fromage au lait de brebis au goût corsé et assez salé, tandis que le parmesan, à base de lait de vache, présente une saveur plus douce. Pour nos feuilles de lasagne, il est préférable de les pré-cuire dans de l'eau bouillante légèrement salée. Vous pouvez également y plonger les bouquets de brocoli. Après plus ou moins 5 minutes, on égoutte et on passe le tout sous l'eau froide. Étape suivante, la sauce aux crevettes. On commence par faire fondre 5 cuillères et à soupe de beurre dans un poêlon. On saupoudre de 5 cuillères et à soupe de farine et on mélange bien. Laissez la préparation quelques instants sur le feu, puis versez-y petit à petit le lait et le bouillon poisson. Fouettez énergiquement jusqu'à obtention d'une sauce homogène et prolongez la cuisson jusqu'à ce qu'elle soit légèrement liée. Encore un trait de jus de citron, du sel et du poivre et notre sauce aux crevettes sera parfaite. Hors du feu, on incorpore le pecorino et la moitié du parmesan râpé. On ajoute ensuite les crevettes et du persil plat ciselé. Il est temps de composer la lasagne. Commençons par verser une fine couche de sauce aux crevettes dans le fond d'un plat à four. Ceci pour que les feuilles de lasagne ne collent pas au fond du plat. Et pour une cuisson uniforme, veillons aussi à ne pas les faire se chevaucher. On ajoute à présent quelques morceaux de cabillaud et des lanières de saumon fumé. Suivez les légumes verts et une couche de sauce aux crevettes. Vous continuez ainsi jusqu'à ce que tous les ingrédients soient utilisés en terminant par de la sauce aux crevettes. Enfin, parsemez la lasagne de parmesan restant et faites-la cuire 25 minutes au four préchauffé à 180 degrés. Un savoureux plat fumant, ça ouvre l'appétit. À table, un vin blanc sec comme ce muscadet de Loire sera parfait avec cette lasagne aux poissons. Bon appétit ! Cette recette se trouve également sur notre app. Téléchargez Michael Reut via App Store ou Google Play. Elle vous permet d'ajouter facilement les ingrédients à votre liste de courses numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada